Plus de salaire de retraite, plus emploi, moins de chômage, voilà ce qu'il faut. Élection présidentielle oblige, ils étaient plus nombreux que l'an dernier dans les rues de Tours à défilé pour le 1er mai. La polémique sur le vrai travail lancée par Nicolas Sarkozy y était pour beaucoup, des propos qui étaient souvent au cœur des préoccupations syndicales. Le vrai travail, je pense qu'il faut arrêter d'aller opposer les gens les uns contre les autres. Le vrai travail, il n'y a pas de vrai travail, il y a un travail et il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien travailler. Et aujourd'hui, il faut voir garder aussi les gens qui ne peuvent pas obtenir de travail du fait de la politique actuelle du gouvernement. En l'entendant, on avait l'impression que le vrai travail, c'était la souffrance au travail, qu'il fallait souffrir pour être un vrai travailleur. Donc nous, ce n'est vraiment pas notre conception du travail. Donc quand on voit ce qu'il a fait pour les salariés jusqu'à pendant son quinquennat, c'est-à-dire entre autres pour ceux qui souffrent, il n'a rien fait. Le cortège de cette année était donc très politisé et c'est l'opposition aux déclarations du président sortant qui a souvent unifié les troupes. Il semblerait que notre président sortant soit depuis 5 ans déconnecté complètement de la réalité du monde du travail et nous le prouve par ses déclarations. C'est la fin de règne, on essaye par tous les moyens de collecter des voix pour le prochain tour. Non seulement on est en train de lui expliquer qu'il a tort et en plus on va lui montrer par où est la porte de sortie. Je sais que la CFDT ne s'est pas positionnée par rapport aux élections présidentielles, mais en attendant, c'est quand même un fait. Ce gouvernement doit disparaître et le gouvernement ne correspond plus aux attentes des salariés et des vrais salariés. Quelle que soit l'issue du scrutin de dimanche prochain, les syndicats promettent déjà un troisième tour social. Sous-titrage Société Radio-Canada